J'ai décidé d'essayer de faire pousser des racines dans un système qui avait des failles et que c'est dans ces failles, qui sont les failles de la connaissance, la faille des relations, etc., que ces racines allaient pousser et c'est ça qui m'intéressait. Ça travaille un peu de jardinier, je dirais, jardinier des fois un peu de l'impossible parce qu'on n'est pas toujours certain que ça va pousser, mais l'idée c'était vraiment je vais faire pousser quelque chose là où actuellement il n'y a rien. Il manquait tout simplement qu'il n'y avait pas de réseau, qu'il n'y avait pas de botanisme, qu'il n'y avait pas de relation entre les gens, tout simplement. J'ai décidé de créer les conditions matérielles qui permettront aux hommes de se retrouver dans une relation harmonieuse avec leur environnement, avec la nature, avec les plantes. J'ai décidé de créer un site internet sur lequel on mettrait de l'information à disposition du public et qui permettrait ensuite de relier ce public à lui-même autour de cet objet-là. Il y a des gens qui ont collecté des données, d'autres qui ont collecté des images, d'autres qui ont collecté des choses et le font pour eux. Donc le problème opéré en magie, c'est de voir comment, d'une part, contacter ces gens-là sans rien leur dire, sans rien leur demander, mais faire en sorte qu'ils se disent « Ah, j'ai fait ce travail-là pour moi, mais si ça pouvait être vu par tout le monde, ça servirait tout le monde et puis ça servirait mon image aussi à moi. » Je veux dire, il ne faut pas distancier l'ego du collectif. Il faut que les deux, un projet qui marche bien, c'est quand on arrive à faire monter les deux en même temps. Si l'un monte au détriment de l'autre, ça ne marche pas de toute façon, c'est très clair. Et ce qui a été magique, c'est que des personnes sont venues pour dire « Ben voilà, j'ai telles données, je veux bien que vous les utilisiez, prenez-les. » Et puis après notre boulot, c'est de les mettre en relation avec les données d'autres personnes pour arriver à faire quelque chose qui aujourd'hui, sur notre site internet, se produit comme ça. C'est créer l'outil qui va permettre la collaboration. Dans le cadre de la francophonie, c'est-à-dire avec un espace tout à fait ouvert. Parce que les initiatives au niveau botanique jusqu'alors n'étaient concentrées qu'au niveau local. L'association botanique du Vaucluse, l'association linéenne de Borde, etc. Donc des choses très, 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 très locales. Le niveau national, il y a une société botanique, la Société Botanique de France, mais qui, elle, a 150 ans, mais elle n'a que 500 personnes, 500 membres. Donc très, très locales. Alors que la francophonie, elle est ouverte complètement. C'est le Canada, c'est toute l'Afrique du Nord, toute l'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies globalement, plus la Suisse, la Belgique, etc. C'est 275 millions de locuteurs. Donc c'est beaucoup plus important que la France seule. et une demande très importante en même temps des pays comme l'Afrique par rapport à des compétences dans le domaine du végétal. C'est moi qui ai conçu le projet, à travailler pendant deux ans, qui ai recherché ensuite des partenaires pour le monter. Les paris que l'on a fait, c'est travailler sur la relation, travailler que par Internet et travailler en open source, en libre. Voilà, ça c'est les trois paris. C'est très au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Je me disais aux environs, quand on arrivera à 5 000, 6 000 personnes qui vont être inscrites dans le réseau, on aura à peu près fait le tour. Jean-Marie Pell te disait toujours, en France, il n'y a pas plus de 5 000 botanistes. Il y en a eu 20 000 avant, au début du siècle. Maintenant, s'il en reste 5 000, c'est bien le maximum. Et 15 ans après, il y a 25 000 personnes et la croissance est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était pas il y a 10 ans. La France, jusqu'à ce que je dirais même, sans prétention, jusqu'à ce que telle botanique arrive, était très peu présente sur Internet dans le domaine naturaliste, à part quelques sites institutionnels, bon, le muséum sont naturel, les conservatoires, etc., conservatoires botaniques, des sites institutionnels, mais pas de sites collaboratifs, pas de sites coopératifs, etc. Et c'était les Canadiens pratiquement qui avaient les sites les plus importants dans le domaine. Et là, d'un seul coup, on a complètement renversé la vapeur. Aujourd'hui, la France est fortement présente sur Internet dans le domaine naturaliste, puisque telle la botanique a, d'après les sondages qui ont été faits par les Américains, il y a deux ans, je crois, un an ou deux ans de ça, nous serions le deuxième site mondial dans le domaine de la botanique, en termes de visite, avec 4,5 millions de péages visités par an, dans un domaine si restreint que la botanique, c'est quelque chose qui est important. Il y a plus de personnes qui s'inscrivent au réseau aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent de l'étranger, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. Au début, nous y avions 5 à 6 000 personnes, c'est-on des botanistes qui étaient compétents, dont c'était le travail ou la passion complète. Aujourd'hui, il y a 55 % des membres qui s'inscrivent au réseau Tella Botanica qui sont des jeunes, qui ne sont pas compétents en botanique, qui sont des curieux de nature, etc. Donc, ça nous oblige, par contre, à réorienter notre façon de travailler, nos axes, etc., pour vraiment, comme dirait les Anglais, « involved », pour inclure dans notre chemin, dans notre parcours, des gens qui, avant, ne se posaient pas trop de questions par rapport à ça. On a créé un site qui permet plusieurs choses. La première, c'est de restituer au public, librement, toutes les informations et toutes les données qui nous sont fournies par les membres du réseau, qui fait qu'on a un site Internet sur la botanique, aujourd'hui, donc sur les plantes globalement, qui comporte une quantité de données tout à fait inédites, avec des photos, sur l'écologie des plants, sur leurs cartes, sur leurs répartitions, etc., qui est tout à fait unique et qui est un des principaux joyaux, je dirais, du site Internet. Ce site Internet est donc un site d'actualité aussi, puisqu'on émet une lettre newsletter, 18 000 exemplaires par semaine, avec un renvoi sur le site dans lequel sont explicités, de façon plus détaillée, les différentes actualités, avec entre 15 et 20 news par semaine, à peu de choses près. Le troisième volet, qui est le volet réseau, qui, lui, décrit l'ensemble des projets, donc c'est le côté moteur, je dirais, de la machine, dans lequel toute personne qui a un projet dans sa tête nous contacte, nous dit, « Voilà, j'ai un projet pour faire numériser tel bouquin que je voudrais mettre en ligne, parce qu'il n'est plus sous le droit d'auteur, ou je voudrais faire une discussion sur tel ou tel sujet, sur les orchidées, sur les mous ou autres, sur les fougères, nous contacte, on lui ouvre un espace projet gratuitement, et à partir de là, les gens ont un espace projet avec un forum de discussion, avec un endroit pour déposer des documents, etc. Donc, il y a d'avoir à peu près 90 aujourd'hui de ces espaces projet, entre 90 et 100. Certains sont obsolètes, parce que le projet est terminé, donc ils sont tout à fait actifs, et c'est comme ça que notre système fonctionne. Et le quatrième, c'est le réseau. Le réseau, c'est en gros l'endroit où les gens vont s'inscrire, et qui donne une carte mondiale, qui est colorée en fonction de la présence des gens, et dans laquelle je peux ensuite zoomer au niveau d'un pays, voir les gens du pays, voir au niveau d'un département quand il s'agit de la France, et je peux ensuite adresser des messages par la géographie. C'est un peu le principe du réseau social, mais nous, on favorise deux choses. C'est favoriser le contact au niveau des gens, donc le regroupement géographique et local est extrêmement important. Et la deuxième chose, la différence par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on ne forme pas un réseau social, mais on forme ce que les Québécois appellent une communauté épistémique, c'est-à-dire une communauté, donc des gens qui ont des choses en commun, et qui produisent de la connaissance. L'Université du Québec à Montréal, avec l'équipe de Serge Proulx, nous a beaucoup aidés pour comprendre ces mécanismes, cette différenciation par rapport aux réseaux sociaux, comment on peut jouer par rapport aux réseaux sociaux, pour produire cette communauté épistémique, qui elle a véritablement de la valeur et s'inscrit dans le temps. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai l'esprit un peu inventif et qui supporte mal de faire toujours la même chose. Je ne supporte absolument pas les carcans et les boîtes fermées, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Donc à partir de là, je dirais que plus on me frappe ou on m'excite par rapport à ça, plus j'ai tendance à me rebeller par rapport à ça. Si on veut aborder la complexité, la complexité du monde, il faut avoir une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui est globale à l'intérieur, une approche qui est globale, qui ne catégorise pas. Et puis ensuite, il faut vraiment à l'intérieur travailler sur la relation. C'est vraiment ce qui est fondamental, travailler sur ce qui relie les hommes, qui relie les hommes avec leur environnement, avec les objets qui les entourent, etc. Il y a une métaphore très bonne de Michel Serres quand il parle du quasi-objet. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore. Le quasi-objet, c'est quelque chose qui peut être tout à fait virtuel. Vous imaginez un terrain, rétangulat, de la pelouse, et des gens qui sont dessus. Il ne se passe rien. Vous mettez un truc rond au milieu qui rebondit. Automatiquement, des choses vont se passer au milieu. Et ce qui va se passer au milieu va dépendre de la forme de cet objet, de ce quasi-objet-là. S'il est très lourd, s'il est pesant, s'il ne rebondit pas, s'il est plein d'épines, il ne se passe à rien. Mais s'il est rond, qu'il roule bien, qu'il n'est pas lourd et qu'il rebondit, il va se passer des choses. Donc, l'objectif dans ce contexte-là, au niveau de Tella Botanica, c'était de trouver quel est le quasi-objet autour de quel l'ensemble des membres potentiels du réseau virtuel, puisqu'il n'existait pas encore, vont pouvoir jouer en même temps. Donc, créer des relations entre eux, discuter, créer des formes, etc. C'est créer ça. C'est l'objet. Le ballon, il est complètement neutre, il ne fait rien, il est bête à la limite lui-même. Mais sans lui, les interactions ne se produisent pas. Donc, il faut trouver cet objet qui va permettre l'interaction entre les individus, entre les personnes. Et tout le travail consiste à fabriquer. Et ça, c'est très général, ça. Très général. Quel quasi-objet fabriquer pour que les gens entrent en relation avec eux-mêmes ? Alors, ça peut être duplicable dans plein d'autres secteurs. Chaque fois que, quand on va changer de secteur, il faudra refabriquer un autre quasi-objet. Pour moi, c'est vraiment cet objet, ce quasi-objet de Michel Serres, qui pour moi est fondamental. C'est-à-dire que, lorsqu'une communauté veut se créer, elle n'arrive pas à trouver un objet avec lequel l'ensemble des partenaires vont pouvoir jouer, la communauté sera nécessairement éclatée autour de petits objets différents les uns des autres. Donc, l'objet, c'est de savoir qu'est-ce qui va être partagé de façon commune, qu'est-ce qui va être librement partagé par l'ensemble du réseau. Voilà. Mais ce quasi-objet, des fois, il est difficile à trouver. Et des fois même, je dis, peut-être qu'il n'existe pas, qu'on n'arrive pas à le créer, parce que ce n'est pas mûr, parce qu'on n'a pas les moyens de le mettre. Il faut que ce quasi-objet existe et que les gens puissent jouer avec lui. Tous ceux qui travaillent dans le cadre du réseau, tous ceux qui fournissent les données, et ils sont très nombreux, ils fournissent des grandes quantités de données, les fournissent toutes sous licence libre, qui aussi amourse un petit peu, pousse un petit peu les autres acteurs du monde à faire pareil aussi, de fait. Par contre, des fois, quand on va demander à quelqu'un explicitement, si cette personne dans sa tête n'a pas bougé, quoi qu'elle ait fait, elle sera réticente. Ce n'est même pas la peine d'assister. Si elle dit non, si c'est moi-je en tête, dans ce cas-là, qu'on se met à discuter sur les licences et tout, il vaut mieux laisser tomber tout de suite. Ce n'est pas la peine. Il faut vraiment essayer de faire jouer cette magie-là. En mettant tout en libre, d'autres peuvent en profiter pour leur propre intérêt, sans qu'on ait forcément un retour nous-mêmes sur le sujet. Donc, il faut à la fois avoir envie d'ouvrir de données, puis en même temps, rester réaliste et prudent pour qu'on ne se fasse pas, je dirais à la limite, ne piller pas vos ennemis. Je caricature un petit peu, je caricature un petit peu qu'eux auront les moyens après de se dire ah tiens, les données, tout est libre là-bas, mais c'est vraiment très 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 bien. Comme ça, on peut se les approprier et puis, parfois, on n'est pas redevable. C'est-à-dire qu'il y a une éthique qui est derrière. C'est-à-dire que quand on utilise quelque chose de libre, on se doit de rendre quelque chose aussi d'un point de vue complètement éthique. Est-ce que tout le monde joue le jeu ? Ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident. Pendant deux ans, j'ai travaillé vraiment à monter le projet de façon assez détaillée, assez prise, à le modéliser. J'ai fait un modèle du réseau. L'important, ce ne sont pas les objets au sens très général, y compris les personnes ou les données, mais ce sont les relations qu'elles ont entre elles. Donc, ce qui est important à mettre en place, c'est travailler sur les relations qu'il peut y avoir entre les personnes et qu'il peut y avoir entre les personnes et les objets naturels, informatiques, qu'elles vont gérer. Ça, c'est un grand principe systémique. Ce qui veut dire que si on crée une structure qui va s'occuper de ça, ça, c'était un pari au départ, on n'a pas besoin de botanistes. Les botanistes, ils vont être dans la nature, mais il faut des gens qui vont être des spécialistes de la relation, des interrelations entre les personnes elles-mêmes en essayant de casser toutes les barrières. Alors, casser les barrières de l'âge et ça, Internet, c'est très bien parce qu'un gamin de 14 ans peut poser une question à quelqu'un qui est tout à fait compétent et qui est à la retraite. Ça ne se voit pas, on ne sait pas qu'elle agit là. Casser les barrières en termes de compétence également. Je ne suis pas compétent, mais je peux poser des questions à des gens qui le sont tout à fait. casser les barrières entre les pays. On parle le français, là, je me moque pas mal si la personne elle est dans tel ou tel pays. En travaillant sur la relation, on met en place un système qui va briser les carcans et rendre des choses possibles qui avant ne l'étaient pas. On avait des gens qui étaient des pays qui étaient dans leur bulle ou des professions dans leur bulle ou des âges, des catégories d'âge dans leur bulle, mais pas de communication. Dans les sociétés botaniques, par exemple, aujourd'hui, on va retrouver des gens qui sont souvent des gens très compétents, la plupart étaient enseignants, quelque part. Dans la moyenne d'âge, aujourd'hui, c'est à peu près une soixantaine d'années. Alors qu'il faut se tourner vers les jeunes, comment faire ? Si on reste sur le même chemin, on n'en sort pas. Donc il faut trouver des barrières à casser et ensuite, il faut les casser. Quand on disait qu'on n'avait pas de botanistes, on a embauché quel type de compétence ? Et ça, ça résume. C'est des compétences en termes d'animation, les community managers, donc les gens qui animent les communautés. Donc c'est un travail qui n'est pas un travail du journaliste et qui n'est pas un travail de terrain, mais puisque là, la médiation se fait par Internet, des informaticiens pour gérer les données, les bases de données, articuler tout ça. Et puis la troisième compétence que moi, en fait, je portais, c'est ça, je dirais, de l'ingénierie du projet, c'est-à-dire avoir le niveau conceptuel pour organiser le dispositif et puis ensuite, les compétences au niveau juridique, financier, pour pouvoir faire tourner la mécanique, faire tourner les pignons correctement. Et régulièrement, je reprends mon modèle d'interaction, de fonctionnement, de pilotage, etc. Et je m'aperçois qu'au bout d'une quinzaine d'années, bon, globalement, le modèle est assez robuste pour pouvoir encore perdurer pendant quelques temps, je pense, oui. Le collectif et l'ego, on peut les époser. On peut se dire « moi, je, moi, je, moi, je », donc pas de collectif, il faut dire « je fais le collectif et je disparais en tant que tel ». Ça, c'est la vision classique, on met les deux choses comme étant une balance, etc. Quand on a une approche systémique, on se dit « non, c'est deux entités qui existent, l'ego existe pour sa paix intérieure et le fait d'être satisfait soi-même, point, c'est tout. Et puis le collectif existe aussi. Comme les deux existent, l'objet, ce n'est pas de les opposer, mais c'est de les lier et de les faire monter ensemble. Ça, c'est un principe tout à fait systémique. Il y a des gens qui ont apporté des données absolument considérables au sein du réseau. Je pense qu'en termes d'image, pour eux, c'est extrêmement important. Et le fait que le collectif puisse en tirer un profit utile et le dise, renvoie du positif. Donc voilà. Alors, si on oppose à ça, moi, je fais dans mon coin, etc. Je montre, je donne pas, je montre, etc. Eh bien, le collectif ne rentre plus dans ce jeu-là. On a brisé carrément ce bras de la balance et ça ne marche plus. Il faut toujours, dans la vie, quand on deux opposait se trouve, toujours essayer de voir comment on peut non pas les opposer mais les concilier. Quand on travaille, il faut toujours avoir un noyau sur lequel on agrège les idées et qu'on va construire. Si cette graine n'existe pas, c'est comme la génération spontanée, j'y crois pas. Il faut qu'il y ait une graine qui soit quelque part, qu'il y ait une structure, qu'il y ait son génome et puis après, eh bien, le terrain qui est le tour va lui permettre de pousser ou de ne pas pousser. la graine est fondamentale. Si la graine n'est pas bonne, ça ne pousse pas et si le terrain n'est pas bon, ça ne pousse pas non plus. Il faut vraiment les deux. Ça va être la formation puisque aujourd'hui, la formation dans le domaine naturaliste globalement est pratiquement abandonnée au niveau des universités, de l'école, même des petites écoles. On a des unités de valeur en termes de botanique, mais pas ni pour satisfaire les goûts du public, ni pour satisfaire les professionnels. Donc, il y a une marge énorme ici. Il y a une faille énorme dans laquelle il faut s'engouffrer. Les MOOC, les Massive Open Online Courses, donc ce concept-là qui a été développé un petit peu par les grandes universités américaines, on peut se l'approprier aujourd'hui et essayer de développer un enseignement à distance qui touche un public très large, donc avec différents niveaux et qui puisse surtout devenir, être attrayant, intéressant, avec des moyens qui sont les moyens aujourd'hui modernes de la vidéo, de pouvoir mettre en scène des personnes qui sont d'excellentes compétences, y compris pour un public qui, lui, n'est pas du tout compétent. Donc, ça, c'est un petit peu une magie de rentrer là-dedans. Donc, ce chapitre-là, pour nous, est ceci dans un cadre francophone, puisque quand on va ouvrir un MOOC, eh bien, il se fera avec le Liban, avec la Tunisie, avec le Québec, l'Afrique noire, et le Moyen-Orient et l'Océan Indien. Donc, quelque chose de tout à fait ouvert. Donc, ça, je pense que ça va être le cinquième chapitre sur lequel on croit beaucoup.